Denis Paire, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président et CEO de Kiala. Donc Kiala, c'est un acteur majeur de la logistique d'e-commerce. Rappelez-nous l'activité en quelques mots. Donc Kiala, on est un opérateur de relais de proximité. Donc des relais, c'est quoi ? C'est des commerçants qui acceptent de recevoir des colis pour le compte de consommateurs qui ne sont pas chez eux pendant la journée, qui ne veulent pas se battre pour récupérer leurs colis et qui néanmoins ont passé des commandes sur Internet ou doivent recevoir des boxes pour des grands opérateurs d'accès Internet et qui là aussi sont trop occupés pendant la journée pour attendre les livreurs. Donc on a actuellement 7000 commerçants en Europe qui font ce métier pour nous. Donc des petits commerces de proximité, des fleuristes, des marchands de journaux, des pressings. Et on a mis au point toute une infrastructure en amont qui permet d'assurer la cheminement de ces colis, d'assurer la traçabilité, de notifier les consommateurs de l'arrivée du colis, etc. Donc c'est une société qui est un opérateur logistique effectivement important dans l'e-commerce en Europe aujourd'hui. Un opérateur logistique très important. Quel a été le déclencheur de cette réussite selon vous ? Alors ce qui a été le déclencheur de la réussite, c'est je crois les choix stratégiques qu'on a fait au départ. C'est un métier qu'on n'a pas inventé. C'est un métier qui a été inventé par des acteurs de la vente à distance traditionnelle il y a une vingtaine d'années et qu'on a simplement profondément modernisé. On a d'abord apporté beaucoup de technologies. C'était des gens qui faisaient ça de façon très accessoire, très artisanale, avec très peu d'investissement. On a équipé les commerçants d'un terminal dès le départ pour les guider dans les opérations qu'ils avaient effectuées. On a beaucoup investi dans une plateforme technologique. On a investi plus de 20 millions d'euros dans un outil très sophistiqué qui permet d'assurer la gestion de ces colis de façon très professionnelle. Donc ça, ça a été le premier axe stratégique. Le deuxième, ça a été de dire qu'il y avait de la place pour un acteur qui n'appartenait pas à un grand groupe de la VAD, qui souvent avait des difficultés, qui n'avait pas les moyens d'investir dans ce domaine, et qui aussi était concurrent de la plupart des acteurs du marché. Donc il y avait toutes sortes de conflits d'intérêts quand il s'agissait de travailler avec des concurrents. Les concurrents eux-mêmes étaient très réticents. Et puis ils étaient amenés à prendre des décisions qui étaient, c'est bien normal, en fonction de leurs propres intérêts. Donc ils ouvraient des relais, par exemple, là où ils avaient des clients, qui n'étaient pas forcément l'endroit où se trouvaient les clients des e-commerçants. Donc un choix stratégique fort, orienté sur la technologie, sur l'indépendance, et puis également sur une ouverture internationale. À partir du moment où on faisait des investissements informatiques importants, il fallait pouvoir s'implanter rapidement à l'international pour amortir ces investissements. Donc on est présent dans cinq pays d'Europe aujourd'hui. Et ça, c'était indispensable, c'était un choix stratégique dès le départ. Alors une réussite internationale aujourd'hui, j'imagine qu'au début, quand on impose cette stratégie choisie, on a des fois des doutes. Est-ce que ça vous est arrivé de douter ? Et si oui, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer ? Bien sûr, quand on démarre un projet comme celui-là, avec une vision assez forte, vous êtes toujours accueilli par un certain scepticisme, et c'est bien naturel. Et ce qui m'a poussé à continuer, c'est le fait que j'avais déjà fait ça dans une précédente entreprise que j'avais créée avant, qui s'appelle Business Object, qui est devenu un leader mondial dans le domaine de l'édition du logiciel, qui a été racheté par SAP pour beaucoup d'argent il y a quelques années. Et de la même manière, sur ce projet Business Object, au départ, il y avait énormément de scepticisme. Peu de gens y croyaient, on s'est accroché, on a cru à notre vision, on a cru à notre rêve, et on y est arrivé. Et donc dans le cas de Kiala, ça a été un petit peu la même chose. On savait que dès le départ, on avait une vision qui serait probablement contestée, et on y a cru, on s'est accrochés, elle s'est imposée, et c'est devenu une réussite européenne. Pour terminer, si vous aviez un bon tuyau à donner à vos collègues entrepreneurs ? Un bon tuyau, un conseil, c'est peut-être justement celui-là. C'est de croire à ses rêves, c'est de croire à sa vision, c'est de ne pas se laisser déstabiliser par les sceptiques, il y en aura toujours, par les gens qui voient le verre à moitié vide alors que vous le voyez à moitié plein. C'est vraiment de croire aussi à sa chance, de croire qu'on peut y arriver, de s'accrocher. On réussit en entreprenant qu'en étant extrêmement persistant, qu'en travaillant beaucoup, et en ne se laissant pas déstabiliser par des gens qui n'ont pas confiance en vous. Ayez confiance en vous, croyez en vos rêves, croyez dans votre vision. Denis Père, je vous remercie, je rappelle que vous êtes le président CEO de Kiala. A très bientôt. Merci.